Salut la famille, c'est BFA, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma montée en champion, et pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie de Nick69 Gaming, comment vas-tu mec ? Coucou BFA et bonjour à tous, je vais très bien et toi ? Bah écoute, t'as vu, je prends l'exemple sur toi, je monte dans des zones dangereuses, t'avais dit que j'allais me blesser, je suis en train de monter dans des sphères auxquelles j'avais jamais eu accès avant. Tu es l'Indiana Jones du Clash of Clans, l'expert du farm qui s'aventure maintenant dans les zones de champions totalement inconnues. Ouais, ça fait peur mais ça se passe bien, donc je suis content, et ça me fait plaisir que tu sois là, comme ça tu vas pouvoir donner un petit peu ton avis. Donc je rappelle un peu le concept, là c'est que l'épisode 2, je traite de la montée de Master 2 à Master 1, donc il y a essentiellement des gameplays qui vont me faire monter jusqu'à Master 1, avec le dernier qui sera effectivement le dernier gameplay de cette vidéo qui sera en Master 1. Et donc, le principe de mon rush, c'est que moi j'ai rushé 100% jusqu'à aujourd'hui encore, et là je ne vous dis pas encore, enfin il y en a qui savent où je suis actuellement, mais pour ceux qui suivent la vidéo, qui veulent voir les choses dans l'ordre, je ne vous dis pas encore à quelle zone de trophée je me situe, mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire du 100% go with up, c'est-à-dire golem, sorcier, valkyrie, pk, et pour l'instant, toujours pareil, toujours pas fail, toujours pas fail, une seule attaque, à part si ce n'est, comme je le disais le jour, faire des 1 étoiles au lieu des 2, mais ça se passe plutôt bien. Et donc, voilà, on va tout de suite voir un deuxième gameplay, alors pas très représentatif celui-là, je ne sais pas si tu vois le village. Oui, ça c'est un bon j'aimeur, ça. Voilà, un bon j'aimeur, des bons murs. Comme vous les aimez, vous les fermeurs professionnels, les experts du monde. Oui, c'est bon de passer comme ça, sauf que là, tu vois, les caisses étaient vides, j'étais un peu dègue, parce que là, tu vois, ça m'a coûté plus de ressources à attaquer que d'en emporter, là. Mais par contre, je trouvais ça mignon, le petit hôtel de ville au centre avec les murs roses. Et votre trophée, tu as dû te faire plaisir quand même. Pas de temps que ça, je crois, parce que je mets 3 étoiles, mais je crois que c'était 10 trophées à prendre, donc il n'y avait pas de temps que ça. Mais bon, je me suis dit, bon, tu passes devant ça, il faut quand même le prendre. L'avantage aussi, c'est que je n'ai pas utilisé mes 2 sorts de sauts sur les murs. Oui, c'est bon, c'est clair, parce que toi, tu ne gènes pas trop en plus, enfin, tu ne gènes pas du tout, donc c'est vrai que ça t'a fait économiser les sorts. Oui, oui, oui. C'est génial. Alors, si, pour l'occasion, c'est vrai que pour ce petit rush, j'ai boosté des casernes, et j'ai de temps en temps terminé l'usine de sorts pour pouvoir attaquer un peu plus de fois que je voulais. Et donc, effectivement, là, ça faisait quand même plaisir de pouvoir économiser 1h30 de sorts. Même en accéléré, etc., ça fait une poignée de gemmes, c'est toujours bon d'économiser ces gemmes. Et voilà, donc celui-là, pas très représentatif, parce que du coup, on ne va pas avoir la compo. Là, c'était mode bourrin, j'ai envoyé tout dans le tas. Moi, j'aurais mis le sort de saut directement sur l'hôtel de ville. Bon, tu as vu, tu as tout à détruire, sauf l'hôtel de ville. Moi, j'aurais mis le sort de saut, ça aurait été bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, peut-être un design un peu plus intéressant, un design un peu carré comme ça. Et moi, tu vois, je ne sais pas ce qu'en prendre, moi, je n'aime pas trop attaquer les TDE de front. Je n'aime pas non plus, moi, le côté, il y en a qui préfèrent. Moi, je n'aime pas trop le côté mono-cible. Moi, je préfère répartir, je préfère avoir une T2 parce que quand la mono-cible, quand elle target vraiment à fond une troupe, un PKO... Surtout quand ça tombe sur la tienne, quoi. Surtout que ça tombe sur un héros ou un golem ou un Pekka. Ça dégomme vite, ça dégomme vite. Là, la difficulté, c'est que je n'avais pas... Non, tu vois, là, j'ai fait... Ouais, là, je crois que je n'avais pas d'ouverture pour... Ouais, je n'ai même pas essayé, je crois, de sortir le château de clan. Bon, c'est bizarre, normalement, je le fais. Là, je ne l'ai pas fait sur celle-là, comme quoi, des fois, j'ai fait en mode freestyle. Mais normalement, j'ai deux chevauchoirs qui me servent à forcer le château de clan. Du coup, j'ai attaqué en diagonale du côté gauche pour être à la fois sur une seule TDE qui m'embête et à la fois en multi-cible. J'ai préféré. Mais tu vois, là, je suis à 46% et mes héros, tu vois, les héros, ils sont en pleine forme, quoi. Ah oui, oui, là, je suis en train de voir, c'est vraiment génial, quoi. Du coup, je les ai... Tu aurais pu casser la TDE, il ne restait plus rien, mais tu aurais pu une TDE en moins détruire pour... Ah, j'ai joué les économies, là. Il faudrait que je n'ai pas trop pensé le profil sur les TDE. Moi, j'y pense en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'y pense. Mais oui, parce que toi, il me semble que tu l'as dit sur Twitter ou qu'il ne te restait plus... Tu l'avais fait ou tu allais le faire ? Pour les articles, oui. Ah oui, j'y suis bientôt. C'est combien, les 3 étoiles ? C'est quoi ? C'est 2000 et quelques ? Non, alors attends, je vais vérifier ça tout de suite en direct. C'est un nombre important, je sais que les articles et les TDE, pour avoir les 3 étoiles pompiers, les articles, je ne sais plus le nom du défi, mais c'est quand même un nombre assez conséquent. C'est 200, c'est sûr que... Ah bah, il ne m'en reste plus que 7. Et sur combien au total ? 2500. 2500, c'est quand même beaucoup. Il ne m'en reste plus que 7 à détruire. 2500, quand on a 2-3 articles par attaque, si on tombe sur des HDV-10, donc vous faites le calcul, il faut en faire des... je ne sais pas, il faut en faire 1000... Même si tu fais des 3 étoiles, il t'en faut... Faire 1000 attaques, on les a détruits, et puis il faut tomber dessus, donc ça veut dire que c'est quand même une grosse... c'est un beau truc à débloquer. Alors regarde là, les Valkyres, quand elles arrivent au centre, c'est magnifique. Les Valkyres sont énormes. Ah oui, ils sont au centre, regarde le tel de ville, ils tombent en 2-2, et en même temps, elles font tomber les défenses qui sont autour, avec leurs dégâts groupés entre 2 bâtiments, c'est génial. C'est énorme. Ouais, c'est génial. Et encore une fois, les héros qui sont en pleine santé à 40-45% du combat, tu vois, ce qui fait que des fois, tu peux les économiser, ou ça t'assure vraiment un 2 étoiles en général assez facilement. Et là, on voit que les designs de base, tu vois, ils sont un peu variés, et qu'en fait, des fois, il y a des compos où tu charges vraiment, je ne sais pas, les gens qui vont attaquer en aérien, ils vont préférer regarder des anti-aériens qui sont assez à l'extérieur, et voir comment ils s'en débarrassent, et si vraiment c'est trop centré, parfois ils ne vont pas attaquer parce qu'ils vont sentir qu'ils ont un certain risque de ne pas avoir la deuxième étoile. Et là, donc tu choisis plus tes designs avec des compos aériennes, etc. Et là, sur une compo comme celle-là, elle est vraiment assez hybride et assez polyvalente, et du coup, tu trouves toujours, t'observes, bon, t'as 30 secondes pour observer le design, c'est un peu plus court qu'en garde-clan où tu peux prendre ton temps, mais en général, tu vois, celui-là, là, il a un design qui est un peu relou, et pourtant, avec le double saut, tu vois, tu vas empêcher de faire le tour, et ça va aller, si je ne dis pas de bêtises, ça va aller tout droit encore, quoi. C'est vrai que c'est quand même pas mal, pour le faire tourner, ça va tourner. Il est censé être pas facile, mais tu vois, avec le double saut conducteur, hop, 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 t'as été droit au centre, et là, je peux te dire que... Là, c'est déjà fini, oui. Là, c'est fini, on est bien, et après, alors voilà, après, il ne faut pas que les PK restent dans un trou, mais là, a priori, comme les héros et les Valky, ils sont encore en vie, donc tu vois, quand ils sont encore en vie, qu'il y a le PK, il y a les héros, tu ne stresses pas trop, et voilà, il me reste encore. Là, tu vois, du coup, le sort de foudre, j'utilise, j'essaie aussi de ne pas l'utiliser dans la mesure du possible. En général, je crois que c'est toi aussi, à un moment donné, dans ta compo que tu utilisais, ton sort de foudre, tu arrivais à débarrasser du trouble du chasse de plan sans utiliser le sort de foudre, et du coup, je te dis que tu pouvais le remplacer par un gel. Voilà, exactement, oui. Non, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai enlevé un sort de rage pour pouvoir mettre un sort de foudre. Il y a un sort de gel, donc moi, je joue avec trois rages, une foudre, un gel. Trois rages, une foudre, donc la foudre, je la garde quand même en cas de problème, quoi. En fait, le problème, Bruno, c'est qu'en fait, avec pas long de serviteurs, j'ai très peu, dans ma technique, très peu de serviteurs, c'est-à-dire que j'en ai que 36, ça peut perdre beaucoup, mais en fait, ce n'est pas énorme, et ce qui fait que si je tombe contre 35 archers dans le château de clan, aller détruire un par un, ça me prendrait trop de temps, donc ce qui fait que je préfère quand même avoir un éclair dans le vivi, c'est mieux, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que le ballon serviteur, et puis il y a lui, il y a ceux qui, parce que toi, tu es quand même un gros rocheur et qui a la recherche du deux étoiles, donc la recherche du deux étoiles nécessite en général, dans les compos ballon serviteurs, d'avoir plus de ballon, enfin une proportion de ballon serviteurs plus forte que ceux qui font du grattage, où ils mettent 50, 60 millions et le reste de ballon, quoi. Parce qu'eux, ils vont chercher à gratter sur les côtés, ils ne cherchent pas l'hôtel de vie, quoi. Moi, en fait, j'ai peur des ballons rouges, des pièges rouges. J'ai eu tellement de problèmes au début, quand j'ai commencé à créer cette technique ballon serviteur, c'est qu'au début, je faisais comme la plupart des personnes, c'est-à-dire de balancer les ballons et direct après les serviteurs. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte très, très rapidement qu'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment, par exemple, sur des côtés et qui pouvaient vraiment servir, qui auraient pu m'aider à voir le pourcentage qui arrivait à 50. Et le problème, c'est que même en gardant certains, ce n'était pas suffisant parce que je me suis dit, avec ces autres serviteurs, j'aurais pu faire peut-être mieux. Et souvent, les serviteurs disparaissent en même temps que les ballons avec des ballons, des pièges rouges. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, je reviens un peu sur… Oui, excuse-moi, je reviens juste sur la vidéo. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu une entrée violente encore une fois avec les deux P.K. qui sont… J'ai regardé, là, c'était hardcore. Et donc, moi, du coup, le foudre, ce qui est génial aussi, c'est que le foudre, tu vois, j'arrive à ne pas l'utiliser. J'arrive à me débarrasser des troupes du château de clan. Je les attire et moi, j'envoie le golem devant. Et du coup, les troupes vont sur le golem, derrière lui. Et moi, en fait, j'arrive derrière les troupes du château de clan avec des sorciers pour les éliminer. Et elle t'emmène. Oui, elle t'emmène. C'est très conducteur. C'est bien pensé. Et ça, c'est pas mal. Du coup, j'ai une foudre en cas de problème. Et du coup, tu vois, ça va tellement vite avec les Valkyrie, le P.K. et tout ça, et les sorts de sauts, que du coup, je n'ai même pas besoin de gel. Il n'y a pas de sort de gel dans la composition. Il n'y a que de rage. Et les deux sauts, qui sont pour moi indispensables dans l'équilibre de cette compo-là. C'est pas dangereux, ça, un peu, quand même ? Eh bien, écoute, non. Franchement, s'il y a des problèmes de fail d'une étoile ou des choses comme ça, c'est pas dû à un gel, c'est pas dû à un manque de force de frappe, c'est plutôt dû à une conduction qui ne sera pas bien faite parce que, je ne sais pas, bon, après, voilà, parfois, ça ne va pas tout droit au centre. Tiens, regarde, c'est un Vivi, c'est un peu comme le tien, celui-là, il me semble, non ? Oui, c'était l'ancien, c'était un de mes anciens. Et regarde où je suis sur cette vidéo, c'est la dernière. Voilà, je suis, donc, pendant tout ce temps-là, vous avez eu tous les gameplays avec différents design et là, on voit que je suis passé en Master 1 et je suis dans le célèbre grand V Akatsuki pour aller gratter du Pékin. Ah, c'était pendant le live, ça, non ? Exactement, c'était pendant le live avec le live de Doha Kinn et du coup, voilà, moi, je venais de commencer mon rush la veille après-midi et là, j'ai dit, bon, tant qu'à faire, allez, spectacle, on y va, et voilà, et donc, du coup, c'était plus rapide de rester chez toi. T'as vu, il est mal qu'il a encore une fois, c'est un massacre à la trossonneuse. Ça picote, quoi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est voir mon Pékin sous une rage attaquer une arène ennemie, en un coup, il la démonte. Ça, c'est drôle, ça, une arène 40. Ah, ouais. Un Pékin sous une rage, elle te détruit l'arène niveau 40 en un coup. Les Pékin 5, c'est très violent et moi, vraiment, j'ai adoré la mise à jour avec les Pékin 5, parce que c'est une troupe que j'adore et toi aussi, il me semble, et là, vraiment, Pékin 5, c'est du grand bonheur, quoi. Au moins, j'ai moins aimé, par contre, la Tesla 8, par contre. Ah, ben, oui, ben, moi non plus, mais bon, je veux dire, enfin, c'est partie de l'équilibre du jeu, donc, bon, ça me va encore. Mais écoute, là, on arrive à la fin de ce gameplay, voilà, comme vous pouvez voir, encore une fois, ça s'est plutôt bien passé, vous avez vu des designs assez différents et, ben, je vous dis à bientôt pour le troisième épisode, le dernier, de cette série, donc, pour la montée de champion, vous verrez comment je suis passé de Master 1 à Champion. Et, voilà, ben, je laisse le mot de la fin, comme dit encore une fois Dova, à Annie, qu'est-ce que t'as, voilà, qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette compo, et puis, voilà, de toute cette petite aventure. Ben, écoute, franchement, déjà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour une nouvelle fois, ça me fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que, voilà, cette compo, et surtout avec les Valkyries, laisse, enfin, et donne espoir, enfin, à Supercell qui essayait de vraiment tout faire pour que, franchement, enfin, la Valkyrie soit utilisée, qu'elle le soit, enfin, donc, c'est vrai que, enfin, peut-être, on va se mettre à l'utiliser de plus en plus, et donc, ben, avec ton, avec tes gameplay, ça prouve que, franchement, la Valkyrie, maintenant, est de plus en plus utile, et peut vraiment faire du gros, gros carnage, donc, voilà. Et je remercie moi-même, encore une fois, Antut du clan Extreme Gaming GDC qui m'a fait découvrir cette technique. Eh ben, ciao tout le monde, salut Nick. Bises à tous, et merci Bruno. Ciao. Sous-titrage ST' 501